La société Silmaril était l'un des développeurs français emblématiques de la période Atari Amiga. Fondée en 1987 par les frères Louis-Marie et André Roch, la société est connue pour ses jeux au graphisme soigné et au gameplay inventif, quoique parfois un peu obscur. L'un des titres de Silmaril les plus célèbres est sans aucun doute la série de RPG des Ishaar. La série des Ishaar commence avec Crystals of Arborea, que l'on peut considérer comme le prototype de la saga. Crystals of Arborea place le joueur dans la peau du prince Jharrel. Accompagné de six vaillants compagnons, Jharrel tente de retrouver les quatre cristaux magiques volés par Morgoth, le seigneur du mal. Les plus littéraires parmi vous auront déjà compris que Silmaril n'était plus à une référence à l'œuvre de J.R.R. Tolkien près. Crystals of Arborea propose des graphismes de grande qualité et une vue à la première personne. Les déplacements s'effectuent en case par case, à la manière des Wizardry ou encore Bard's Tale. Le jeu propose un mélange intéressant de jeux de rôle, d'action et de tactique. Lorsque Jharrel et ses compagnons croissent un ennemi, le joueur doit gérer le combat au tour par tour sur un damier. Chaque classe de personnages a ses propres capacités. Les guerriers peuvent se battre au corps à corps, les archers peuvent tirer sur l'ennemi à distance, et les magiciens, pour peu qu'ils aient passé leur tour avant, peuvent utiliser divers sorts pour frire les forces du mal. Ichar sort en 1992 et propose un gameplay plus évolué que celui de Crystals of Arborea. La dimension tactique se limite désormais au placement des personnages sur une grille, les combats se déroulant en temps réel. Ichar est donc peut-être l'un des tout premiers représentants du genre action RPG. Le jeu prend place sur l'île de Kendoria, bien des années après la quête du prince Jharrel. Ce dernier a été tué par le démon Krog, fils de Morgoth, qui sème mort et désolation sur le monde depuis sa forteresse d'Ichar l'Inconnu. Le joueur va devoir rassembler une équipe de 5 aventuriers et retrouver les anciens compagnons de Jharrel afin de pouvoir défier Krog et sauver le monde. Outre sa grande qualité graphique, l'une des particularités d'Ichar était son système dynamique de relations entre les différents membres de l'équipe. Chaque PNJ rencontré dans le monde d'Ichar était potentiellement recrutable. Mais à chaque fois que le joueur voulait prendre un nouveau personnage dans son équipe, les autres membres votaient pour ou contre. Ils votaient également lorsque le joueur voulait renvoyer un de ses personnages. Il était possible de faire lâchement assassiner un de ses compagnons, quitte à faire littéralement imploser le groupe. Il faudra attendre la série Baldur's Gate pour retrouver cette idée que les membres de l'équipe ont leur mot à dire sur les actions du joueur. Ichar était connu pour sa grande difficulté, dû en partie au fait que la moindre sauvegarde obligeait le joueur à verser pas moins de 1000 pièces d'or. À ce prix-là, autant dire qu'on ne sauvegardait pas souvent, mais les donjons n'étaient pas pour autant moins dangereux, bien au contraire. Avec le succès rencontré par Ichar, Ichar 2 ne tarde pas à suivre. Le gameplay est très similaire à celui du premier épisode, mais a été affiné, et le jeu inclut de multiples nouveautés de gameplay, notamment un animal familier que le joueur pourra invoquer pendant la bataille. On notera également la présence d'un cycle jour-nuit, qui détermine l'ouverture des boutiques et des tavernes, et même de la discothèque médiévale. Oui, vous avez bien entendu. Le joueur incarne cette fois-ci Zubaran, le nouveau seigneur d'Ishar. Mais le sorcier Shandar convoite son territoire, et Zubaran doit se lancer dans une quête à travers un archipel d'îles pour le mettre hors d'état de nuit. Ben oui, on ne peut pas passer son temps à se dorer la pilule en haut de sa tour, hein. Une fois encore, les anciens compagnons de Jarel auront un rôle à jouer dans l'aventure. Ishar 2 propose un terrain de jeu trois fois plus grand que son prédécesseur, avec des graphismes une fois de plus très réussis. Les ambiances sont particulièrement soignées, chaque île ayant son propre climat et sa propre atmosphère. Le joueur pourra recruter une grande quantité de compagnons aux looks uniques. Il n'est plus nécessaire de payer pour sauvegarder dans Ishar 2, mais le jeu n'en reste pas moins difficile et la mort fréquente. La saga Ishar connaît sa conclusion en 1994 avec Les 7 portes de l'infini. On y incarne une fois de plus Zubaran, même s'il est possible d'importer d'autres personnages si l'on possède une sauvegarde d'Ishar ou d'Ishar 2. Zubaran est cette fois-ci confronté au dragon Sith, un grand dragon noir qui se ferait bien un méchoui de héros. Pour l'arrêter, Zubaran doit franchir les 7 portes, mentionnées dans le titre du jeu, pour remonter le temps et affronter les forces du mal à différentes époques. Le niveau de difficulté d'Ishar 3 est un peu revu à la baisse, en tout cas en ce qui concerne les combats, car le jeu reste globalement assez hardcore. En effet, dès les premières secondes de jeu, Zubaran est lâché dans un véritable dédale urbain dans lequel il est bien difficile de se retrouver. Certes, les graphismes sont une fois de plus splendides, mais quand même, commencer par un labyrinthe, c'est un peu dur. Le jeu n'en reste pas moins un bon action RPG et on y retrouve l'ambiance inimitable caractéristique de la série Ishar. Un Ishar 4 fut envisagé quelques années plus tard, mais resta à l'état d'ébauche. Il semble que certaines des idées développées pour ce quatrième épisode furent recyclées dans un jeu d'action-aventure baptisé Asgan, un clone médiéval fantastique de Tomb Raider. Silmaril a finalement fermé ses portes en 2003. Chaudes larmes et d'où il gelin d'il dong, au noble développeur. Sous-titrage Société Radio-Canada